Aujourd'hui, je vous pose la question Combien est-ce que l'être humain a de sens ? A priori, c'est un sujet qui n'est pas très passionnant parce que tout le monde sait bien qu'on a cinq sens, on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. La réalité est un petit peu plus compliquée, mais pour avancer, il va falloir qu'on détermine d'abord précisément ce qu'est un sens et ensuite, pourquoi est-ce qu'on pense tous avoir cinq sens ? Et sur pourquoi on a cinq sens, je vais me faire plaisir, une fois de plus. Ce qui définit un sens, c'est un système composé d'abord d'un récepteur sensoriel qui va capter un stimulus, par exemple l'œil qui capte la lumière. Ensuite, le récepteur va transformer ce stimulus en influx nerveux, ce qu'on va appeler la sensation. Cet influx nerveux va être transmis au cerveau et le cerveau va l'interpréter pour transformer cette sensation en perception. La lumière arrive dans l'œil, le nerf optique va envoyer ces informations au cerveau, donc cet influx nerveux, c'est la sensation. Le cerveau va récupérer cette information et la transformer en la perception d'une image. Il va faire ça avec les deux yeux, il va transformer ça en perception de relief. Tous les sens fonctionnent de cette manière-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en a cinq ? Je l'a vu, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Cette liste a 2500 ans et elle a été établie par... Aristote. Aristote ! Aristote, non mais, sans déconner, quoi. Aristote, dans son traité de l'âme, a défini que l'être humain avait cinq sens. Et il a démontré de façon fabuleuse qu'il n'avait que ces cinq sens. L'être humain n'a que cinq sens, parce qu'il n'en a pas d'autres. Aristote. La réalité, en fait, c'est qu'on a un peu plus que ces cinq sens. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur combien on a précisément de sens. Il y a un consensus scientifique autour du nombre neuf. Donc moi, je vais vous parler de ces neuf sens-là. Mais selon certains scientifiques, ça peut aller jusqu'à 21 sens. Le sixième sens, vous l'aurez compris, il ne s'agit absolument ni de pouvoir converser avec les morts, ni d'un sens intuitif ou paranormal quelconque. Le sixième sens, c'est un sens appelé équilibrioception, le sens de l'équilibre. Ils ne sont pas foulés sur ce coup-là. Ils ont peut-être hésité avec Bercy libre. Le sens de l'équilibre, comment ça marche ? Eh bien, on a derrière l'oreille, à l'intérieur de la tête, un système qui s'appelle le système vestibulaire. Donc, plus communément l'oreille interne. Qui est composé de, entre autres choses, de trois canaux. Canaux antérieurs, postérieurs et latérales. Donc ce sont trois tubes perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Et les mathématiciens appellent ça un repère orthogonal, hein, aussi. Et dans chacun de ces tubes, il y a un petit liquide, un gel, en fait. Et au sein de ce gel, il y a une petite concrétion de calcaire qui se déplace en fonction des mouvements que l'on fait et de l'orientation qu'on a dans l'espace. Ça fonctionne un peu comme un accéléromètre dans un smartphone ou dans une Wiimote, ou dans... Voilà, c'est le principe, hein. C'est également le principe qu'on peut trouver sur les bulles à niveau, hein. Tous ceux qui ont une boîte à outils connaissent la bulle à niveau. C'est la même chose. Ce système vestibulaire nous dit, finalement, si notre corps est verticalement, s'il est penché à droite, à gauche, en avant, en arrière, et également s'il se déplace. Puisqu'il enregistre donc les mouvements. Le petit tas de calcaire qui est dans chaque canal, quand il va se déplacer, il va frotter des cils, ses cils envoient un influx nerveux jusqu'au cerveau, le cerveau traite tout ça et dit, « Ouh là, t'es en train de te déplacer, de ne pas te déplacer, de ne pas bouger, etc. » C'est ce qui fait notamment que quand on est allongé, on est quand même capable de déterminer que le sol n'est pas sous nos pieds. Parce que notre cerveau a conscience du fait qu'on est planché, quand on est allongé. C'est également ce système qui est responsable du mal de mer. En effet, le système vestibulaire fonctionne en grande partie avec la vue. Et quand vous êtes dans un bateau, dans la cabine d'un bateau, votre système vestibulaire vous dit que tout bouge autour de vous, mais ce que vous voyez, finalement, c'est une pièce où rien ne bouge. Et quand il y a de l'information contradictoire dans votre cerveau, ça vous fait de la nausée, c'est dégueulasse. Mal de mer. Mais le mal de mer, ce n'est pas seulement le système vestibulaire et la vue. Parce que si c'était le cas, les aveugles ne pourraient pas avoir le mal de mer. Or, on sait que les aveugles peuvent avoir le mal de mer. Les aveugles peuvent avoir le mal de mer, effectivement, parce qu'il y a un septième sens. La proprioception. Proprioception ? La proprioception, c'est le sens qui vous permet de localiser les différentes parties de votre corps dans l'espace. C'est un peu difficile à comprendre de quoi il s'agit. C'est un peu comme expliquer à un sourd ce que c'est que la musique, ou à un aveugle ce que c'est que la couleur. La localisation des parties de votre corps dans l'espace, c'est ce qui vous permet, par exemple, si vous fermez les yeux, de toucher le bout de votre nez avec votre doigt, sans avoir besoin d'y réfléchir. Parce que vous savez à tout moment où se trouvent vos mains, vos pieds, votre tête, que vous les voyez ou non. Il existe une catégorie rare de personnes qui sont complètement dénuites de ce sens de proprioception. Ce qui veut dire que ces personnes-là, si vous leur demandez de frapper dans les mains quand elles ont les yeux fermés, pour n'importe qui, c'est facile, pour eux, ça peut donner ça, ça peut donner ça, ça peut donner ça. Ils n'ont aucune notion de où se trouvent les différentes parties de leur corps quand ils ne les voient pas. Et pour ce qui est des mouvements courants qu'ils peuvent faire sans avoir besoin de regarder les parties de leur corps, typiquement marcher sans regarder leurs pieds, en fait, ils ne comprennent pas où sont leurs pieds, ils se rappellent simplement le mouvement qu'il faut faire. Je ne sais pas. Être privé d'équilibrioception ou de proprioception, c'est vraiment un coup à se viander et à se faire super mal. Transition super subtile vers le huitième sens. Le huitième sens, la nociception. La nociception est le sens de la douleur. On s'en serait bien passé de celui-là. Sauf qu'en vrai, on ne s'en serait pas bien passé. Il y a des gens qui souffrent justement d'être complètement dénués du sens de la douleur et n'ont aucune sensation de douleur. C'est hyper dangereux, en fait. Parce que la douleur est un mécanisme nécessaire pour comprendre quand on est en danger et quand on se fait mal. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a aucun sens de la douleur peut être en train de s'arracher le bras sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, tant qu'il ne le regardera pas, il ne s'en rendra pas compte. Il sentira qu'il y a quelque chose qui le touche peut-être, mais c'est tout, quoi. Enfin, le neuvième sens sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, c'est la thermoception. C'est le sens du chaud et du froid. Maintenant qu'on est à peu près d'accord sur l'essentiel, Aristote, au chiot ! Je voudrais juste prendre encore une minute pour vous parler de la distinction qui existe entre la perception et l'attention. Pendant que vous regardez, vous me voyez en train de gesticuler, vous m'entendez parler, vous êtes attentif à ce que je fais, pour autant, autour de vous, il y a un monde qui s'agit. Si vous êtes peut-être dans la rue, dans une pièce, dans le métro, dans une voiture, peu importe, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'eux, des choses auxquelles vous n'êtes pas attentif, mais que votre cerveau perçoit. Vos yeux voient plus que simplement ces vidéos, vos oreilles perçoivent. Plus que simplement ce que je vous dis, vous entendez, la circulation des gens qui passent, etc. Au niveau du toucher, du coup, auquel on ne pense jamais, au niveau du toucher, vous êtes capable de toucher, si vous faites bien attention, vous sentez sur chaque centimètre carré de votre peau, vous sentez le poids de vos fringues. Mais on n'y fait jamais attention. Parce qu'en fait, si on faisait attention en permanence à tout ce que nos sens perçoivent, on serait en mode complet TMI. Too much information. C'est un truc qu'on a pu voir illustrer au cinéma dans par exemple Man of Steel. Au début, quand il découvre qu'il a justement ses pouvoirs de perception, il ne comprend pas parce qu'il entend tout de partout, tout le temps. Il n'arrive pas encore à focaliser. Man of Steel, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est vachement bien. On a aussi une scène un peu du même ordre dans Daredevil. Daredevil ? Daredevil ? Daredevil. Si vous n'avez pas vu Daredevil, c'est pas grave. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à vous l'aurez pensé, à avoir été attentifs avec tous vos sens. Justement, tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il y avait certains scientifiques qui imaginaient qu'on avait beaucoup plus de sens que ça qu'on en avait jusqu'à 21. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour définir si ce sont effectivement des sens ou pas. Des fois, c'est même juste pas sérieux. On peut définir comme ça le sens de la faim, le sens, la chronoception. La chronoception, le sens du temps qui s'écoule. C'est pas mal, ça, c'est bien. Le sens de la joie. Jusqu'à maintenant, personne n'a pensé à dire le sens de l'humour, qui, pour le coup, ce serait pas mal aussi. Si, comme moi, je l'ai fait pendant que je préparais cette vidéo, vous avez appris quelque chose sur les sens, ou si vous pensez qu'il y a un sens supplémentaire dont on n'a pas parlé, mais qui aurait sa place dans une vidéo, etc., surtout, vous lâchez un commentaire, vous n'hésitez pas, vous faites partager. Il faut que ça foisonne un petit peu. Je vais vous faire pas le coup des liens, les liens, vous les connaissez. Et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.